... Moi, c'est Dr. Sano Karidia. Je suis enseignante à l'université de Ouaga, à la faculté d'économie. Ensuite, je suis chercheuse au Centre d'études de documentation et de recherche économique et sociale. Depuis dix ans, je fais la recherche sur la problématique de l'eau, notamment les aspects liés au conflit de l'eau, à la participation de la femme, au dialogue sur l'eau, et puis aussi, certainement, tous les aspects liés à l'accès à l'eau des populations. Durant mon expérience, disons mon parcours de recherche-développement dans le domaine de l'eau, j'ai été fondamentalement marquée par une expérience que j'ai vécue avec les femmes d'une des localités de Burkina. Il s'agissait d'une localité de 12 000 habitants, qui n'avait malheureusement qu'un seul château d'eau, et qui alimentait trois quartiers sur sept au total. En plus de ces bonnes fontaines-là, qui alimentaient les trois quartiers, il y avait beaucoup de puits traditionnels, des puits traditionnels non protégés, à ciel ouvert, sujets à tous les déchets possibles. Alors, donc, et en plus, ces puits-là étaient jonchés de sangsues. Alors, donc, les femmes, elles nous ont dit que, étant donné que le nombre de points d'eau potable était insuffisant, elles étaient obligées de se rendre au niveau de ces puits traditionnels-là, pour prélever de l'eau de boisson pour la famille. L'eau pour faire la cuisine, pour alimenter la famille. Et, ben, elles disaient qu'elles sentaient, visiblement, que l'eau qu'elles buvaient là n'était pas bonne pour leur santé, ben, elles n'avaient pas le choix. Et elles continuaient de prélever cette eau-là pour alimenter leur famille. J'étais complètement découragée. En tant qu'actrice du développement, je me dis, mais il faut faire quelque chose. Il faut vraiment qu'on accompagne cette population-là pour qu'elle ait accès à la vie. Elle ait accès à l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Et, elles ont eu à nous dire qu'à un certain moment donné, elles avaient tellement peur des conséquences de cette eau-là sur leur santé, qu'elles se sont concertées. Et elles ont imaginé que verser de l'eau de Javel dans les puits-là pouvait tuer les sangsues. Elles ont imaginé, trouvé et cherché des solutions visiblement. Donc, elles ont cotisé de l'argent, elles ont acheté de l'eau de Javel qu'elles ont déversée dans les puits traditionnels elles-mêmes. Et après, elles nous ont dit que, curieusement, elles se sont là-nous compte que plus elles versaient de l'eau de Javel dans les puits, plus les sangsues-là se multipliaient. Et donc, finalement, cette situation-là m'a beaucoup marquée. Et d'autant plus qu'elles disaient qu'elles ont comme l'impression qu'elles sont abandonnées elles-mêmes et que les hommes, c'est pas du tout leur problème de savoir s'il y a de l'eau à la maison ou pas. Et ça a coïncidé avec nous, notre intervention sur le terrain. Nous, il s'agissait d'échanger avec les populations, justement les femmes et puis les hommes, pour connaître leurs préoccupations dans le domaine de l'eau, d'accès à l'eau potable surtout, et puis les accompagner pour la recherche de solutions. Donc, au cours du processus, quand nous avons beaucoup travaillé avec elles, elles ont elles-mêmes pris l'initiative d'organiser un théâtre forum pour sensibiliser les hommes surtout sur les problèmes qui les touchent, qu'elles-mêmes vivent tous les jours concernant l'approvisionnement en eau potable de leur famille. Et c'est ainsi que, bon, les hommes ont commencé à prendre conscience de ces problèmes qu'elles vivaient. Et puis, avec notre accompagnement aussi, nous les avons mis en contact avec des partenaires. Au jour d'aujourd'hui, nous imaginons quand même qu'elles se sont défoncées et qu'elles ont pu ouvrir des portes pour pouvoir avoir beaucoup plus de forage, beaucoup plus de points d'eau potable, pour ne plus être victimes des maladies suite à la consommation d'eau de puits traditionnels qui ne sont pas déjà des sources d'eau potable, ensuite infectées par des sanctuaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –